Bien bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler des mauvaises habits alimentaires, on l'a tous forcément lié à la vie d'aujourd'hui. Alors je ne vais pas faire la morale à qui que ce soit, je n'ai pas vu, maintenant je suis hors de ces choses là, puisque du moment on ne sort pas du système, on ne va pas dans une ferme à un kilomètre du premier magasin, on aura toujours ce problème de consommation et qui nous pousse parfois à acheter des choses qui ne servent à rien. Les mauvaises habitudes, alors malheureusement aujourd'hui il y a certaines choses qui sont complètement enrées dans nos vies, j'ai réussi à enlever Facebook, parce que voilà, Facebook c'est de la merde, j'avais fait une page pour la chaîne, mais tant pis, tant pis, c'est pas grave, Facebook aujourd'hui je l'enlève de ma vie, parce que c'est de la merde, et bien, il y a certaines personnes qui voulaient, bah j'enlève, les personnes qui veulent vous voir, et bien ils vous voient, et puis avant avec Facebook on arriverait bien à voir les gens qu'on a apprécié. Ça c'est, voilà, l'information du jour. Ensuite, bon, les mauvais avis, je l'avais bon, merde, j'avais fait il y a quelques mois maintenant, une vidéo concernant mon combat face à l'alcool, où je suis, ben, on n'est jamais sûr de quoi que ce soit avec les différents, avec les problèmes liés à l'alcool, mais enfin, je me sens guéri aussi, j'ai plus cette mauvaise habitude, parce que autrement que de boire systématiquement tous les jours, parce que j'avais envie de l'alcool, il y avait aussi une mauvaise habitude, c'est lié beaucoup à une très mauvaise habitude. J'ai décidé d'arrêter parce que, ben, je voulais changer, oui. Et ça ne rentrait pas aussi dans mes convictions par rapport du survivalisme, à l'autonomie, tout ça, ouais, indique quelque chose, à la limite, si vous vous êtes âgé ou âgé, c'est encore mieux, mais voilà, faut-il encore pouvoir le faire. Donc, j'ai réussi à débarrasser, alors, quand je dis alimentaire, voilà, mine de rien, l'alcool, si vous ne mangez pas pendant une semaine, mais que vous pouvez accepter, je veux dire, vous avez quand même le nombre de calories qu'il faut, bon, ça anime mon corps, je veux dire, ça vous donne des calories. Moi, j'ai réussi à enlever cette habitude alimentaire. Si j'avais réussi, si j'avais réussi pour moi de boire une bière ou deux et d'arrêter une, tout simplement, eh ben, je voudrais boire une fois, non, 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 sauf que ce n'est pas le cas, non, 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 non. Ensuite, à cet arrêt de l'alcool, j'ai commencé à boire énormément de café, parce qu'on essaie toujours peut-être de rééquilibrer, voilà. Ce qui fait que j'ai commencé à boire énormément de café, j'ai à peu près 10 glaces de café par jour, après, même, le plus grave, ce n'est pas le café qu'en café que ça, c'est surtout le sueur que je mets dans le café. Et quand le gamin, j'ai toujours aimé, très soda, j'ai toujours aimé le sueur, donc dans le café, je mets 3 sueurs. Une tasse, 3 sueurs, 10 cafés par jour, faites le calcul, c'est à peu près la gousse du sueur que j'emmagasine par jour. Donc, ça, ça va changer d'ici quelques jours. Je vais avancer, c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, j'ai pris un café, toujours avec 3 sueurs, bien évidemment, parce que le café sans su, moi, je ne le fais pas, mais de boire 1 et 3 cafés par jour avec 3 sueurs, c'est raisonnable, c'est pas bon, vu, voilà, puisque le sueur, quand même, il faut quand même avoir cet apport calorifique qui nous donne le carburant, on n'est pas, il faut avoir un peu de sueur, enfin, il faut, on fait guillemets, je ne sais pas. Bon, et mauvaise habitude alimentaire, il faut les mettre de côté. Pourquoi je parle de ça ? Parce que le jour où il y a une cure dans la normalité, à la grande échelle, avoir le petit café du matin, avoir le petit croissant du matin avec le jus d'orange, avoir le... alors, chez moi, on a un sas, hein, c'est le piquant. À 11h, l'apéro, le petit piquant, et puis le soir, le petit apéro aussi. Ça, c'est les choses qu'on aura prues. Toutes les habitudes qu'on aura, avoir 8 heures de sommeil par jour, enfin, par nuit, ça ne sera plus le cas, avoir le café, le petit jus d'orange, le petit croissant, ça ne sera plus le cas, voire, voilà, toutes les habitudes qu'on a ne seront plus là. Du coup, aujourd'hui, s'habituer à mettre, petit par petit, mais ses mauvaises habitudes. Pas les bonnes, hein, les bonnes, on les garde. Bien sûr, certaines bonnes habitudes vont plus être sauvegardées, et encore, ça les fend. Les mauvaises habitudes alimentaires vont vous manquer au moment où il y a une cure. Et on aura beaucoup de mal à les surmonter dans ces parties du temps, parce qu'on ne pourra plus y avoir accès. Il y aura sûrement moyen de trouver un jour un petit café, machin, mais entre guillemets, ça ne sera pas tous les jours, et ça sera même une fois tous les six mois. Là, où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on a le pouvoir de dire, « Tiens, ça fait deux jours que je n'ai pas eu mon petit café, je veux un petit café. » Ce n'est pas une mauvaise habitude en soi, mais c'est se limiter dans certaines choses pour pouvoir, déjà, premièrement, mieux le savourer, parce que mettre pendant une semaine toutes mes mauvaises habitudes à la poubelle, et la semaine d'après les récupérer, et la semaine d'après les renlever, à chaque fois que vous aviez le droit, vous allez avoir le droit, vous allez avoir une satisfaction, un bombeur. Ça, aujourd'hui, on oublie, c'est ce que je disais un petit peu dans la vidéo économie, avec le chauffage, tous les jours, on aborde un confort extrême, et ce qui fait que c'est ça qui nous tue plus ou moins, parce qu'on ne sait plus ce que c'est d'avoir faim. Quand vous êtes trois jours dans la nature et que vous n'avez rien à bouffer, là, vous allez avoir faim. Donc, les habitudes que vous allez avoir, que vous avez aujourd'hui, réparation mentale pour l'éventuel, dans la récition de la normalité, quelqu'un qui aura mis ses mauvaises habitudes à bas, avant, il y a le bordel, sera plus réparé psychologique, il arrivera mieux à dire, bon, bah, aujourd'hui, il n'y a pas de café, bon, ce n'est pas la première fois que je le fais, donc, ça sera plus facile. Voilà, ça peut être la même chose. Donc, voilà, parce que la récition de la normalité, je vous rappelle, le jour où les gens, on apprend souvent de dire, les gens, ah, il n'a pas dormi, c'est 8 heures, il a de mauvaise humeur, quand vous êtes en petit groupe, il n'a pas eu sa cigarette du matin, tout le monde, il n'a pas eu son café du matin, comme il a fait une mauvaise nuit, vous allez avoir des cautions qui peuvent aller jusqu'à l'explosion du groupe, et ça a dans son coin, et c'est là où il va y avoir une très grosse merdouille, individuellement, ou dans le groupe, si on peut, encore par les groupes. Bon, les mauvaises habitudes alimentaires, c'est là où il faut aussi se préparer, mentalement, ça sera mieux. Alors, évidemment, ça va être difficile pour certains. Il y a 6 mois, on m'aura dit, je vais y aller dans 2 mois, et je vais vivre pleinement, et seulement, je dis même, mais là, je ne l'aurais pas vu. Aujourd'hui, je peux dire, il y a une certaine guérison qui est bonne. Et donc, ce n'est pas impossible. À partir du moment où vous mettez vous-même dans la catégorie du pas du impossible, c'est impossible. Un rêve, ce n'est pas impossible. Du moment où vous mettez les choses en partie, vous allez y arriver. Vous avez un rêve de perdre 10 kilos. Ce n'est pas en restant sur le canapé, vous allez perdre ces 10 kilos. Voilà. Je ne veux pas être moralisateur de quoi que ce soit. Je dis juste prendre ma propre expérience. C'est tout. La préparation mentale, la préparation psychologique pour une évolution de la normalité commence par le train de vie que vous avez quotidiennement. tout simplement. Voilà. Mes mauvaises habitudes, on les enlève. Et déjà, on aura une meilleure vie aussi. Déjà, on aura une meilleure vie. On aura un meilleur panache, peut-être aussi sûrement. Il y aura les mêmes choses qui vont être améliorées. Donc voilà. C'est tout. Je ne veux pas me donner de morale. Si mes mots, si ce que je vous dis résonnent un petit peu dans votre tête, c'est qu'il y a quelque chose, je ne vais pas dire que j'ai raison, mais au final, il y a quelque chose qui s'éveille. La préparation mentale commence par ça. Tout simplement. Donc voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de ne plus dormir une heure, ne plus boire du café, ne plus manger un fast-food. Je ne dis pas ça. Mais limité, mais espacez-les pour avoir déjà plus de saveur aussi. on tue la saveur. Aujourd'hui, on peut se faire piquer le big, on peut aller trois fois par semaine au fast-food. Donc déjà, ce n'est pas bon en soi, mais si vous y allez une fois ou deux fois dans le bois, vous n'allez plus savourer. C'est ça la saveur aussi. C'est de voir savourer les choses. Voilà. Moi, je vous laisse. Je vous dis bonne préparation. Surtout, bonne préparation. Et dans la vie, il n'y a jamais problème, il n'y a que des solutions. Ciao, les amis.